Mesdames, Messieurs, bonsoir à la une de l'actualité. Les chrétiens du monde ont célébré ce dimanche la fête de Pâques à Kinshasa. Des cultes d'action de grâce ont été dites avec un accent particulier sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les chrétiens ont été invités également en ce jour de la résurrection du Christ d'intercéder pour le retour d'une paix durable. Et puis, victimes de plusieurs têtes d'érosion, la cité Mamamobutu dans la commune de Mongafoula subit des travaux de réhabilitation intense. Les populations bénéficiaires se disent ravies de la reprise des dix travaux et de la décision du gouvernement de réhabiliter quelques avenues de ce coin de la capitale à suivre dans ce journal. L'eau, cette denrée indispensable pour des vies humaines est devenue une denrée rare dans quelques quartiers communes de Kinshasa. Face à cette pénurie d'eau criante, il y a lieu de s'interroger sur cette situation, comment y remédier tentative de repense dans le dossier de la rédaction. Enfin, un invité dans ce journal, Léon Kiaboba. Il est deuxième vice-président du Conseil économique social. Il vient annoncer l'ouverture demain lundi de la session ordinaire d'avril qui sera essentiellement budgétaire. Léon Kiaboba, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Voilà, vous allez bien. Très bien, merci. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous en prie. Merci. Voilà, je le disais donc, d'abord l'actualité et je vous souhaite une bonne fête de Pâques. A la veille de la fête de Pâques, plusieurs églises plutôt ont célébré cette journée de Pâques qui a été marquée par un accent particulier sur la situation à l'est du pays. Les chrétiens étaient invités à intercéder pour le retour d'une paix durable dans la partie est du pays. Yolande Vauca pour ce reportage. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Il est la lumière du monde qui éclaire tous ceux qui sont dans le ténèbre. C'est en ces termes que les chrétiens du monde ont célébré ces dimanches la résurrection de Jésus-Christ. En la paroisse Saint-François-Xavier de Massine à Petro-Congo, c'est la musique de la chorale qui vient fendre le silence avec le premier cantique du jour. Jésus est ressuscité. Puis s'en est suivi l'homélie du prêtre Christian Kumbu. Il a résumé l'importance de ces jours saints à travers la mort de Jésus et sa résurrection trois jours plus tard en lien avec le Saint-Écriture. A l'église ministère de la puissance au don de Jésus-Christ de Yolosud dans la commune de Calamon, les pasteurs titulaires de cette église s'est apaisanti sur les saintes Écritures dans les livres d'Exode chapitre 12 verset 1. Le pasteur Jean-Oscar Kiziamina Kibila a affirmé que Pâques n'est pas seulement une fête mais une solennité parce qu'elle représente les sommets de la foi chrétienne. Pour sauver l'humanité, les grands faits aujourd'hui qui ont la lait à l'Israël, c'est la plus grande fête pour eux. C'est le fait de paix sans le vin. C'est par la mort de Jésus-Christ que l'humanité a reçu la délivrance. Jésus a accompli sa promesse pour sauver l'humanité. Le premier ministre a présidé la cérémonie de clôture de la deuxième édition de Level Up Makutano 2024, acteur principal dans la mise en oeuvre de la masculinité positive prônée par le président de la République, Félix Otschisekedi. Jean-Michel Samaloukonde soutient aussi l'autonomisation de la femme. Un reportage de Janine Kalinga et Marcel Moubenga. C'est pour moi, comme toujours, un honneur et un plaisir d'être avec vous ce soir, vous toutes en premier et vous tous en général, à la clôture de cette cinquième édition du Level Up Makutano qui coïncide avec la clôture du mois de la femme. Permettez-moi de commencer mon propos par un mot de remerciement formulé à votre endroit, Madame Nicole Soudou, vous qui, au cours de ces dix dernières années, n'avez point ménagé vos efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Au travers du forum Makutano, en mettant un accent particulier à chaque édition sur la promotion de la femme entrepreneur, source de richesses innombrables. Ce mois a été l'occasion de célébrer les femmes congolaises et de mettre en avant leurs nombreuses contributions dans tous les aspects de notre société, et particulièrement les femmes à l'est de la République démocratique du Congo, parties en train à autant de souffrance. Parmi ces contributions, l'entrepreneuriat féminin occupe une place de choix. Les femmes entrepreneurs en République démocratique du Congo jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social du pays. Elles créent de l'emploi, stimulent l'innovation et contribuent à réduire les inégalités de genre. Il est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, champion de la masculinité positive, son excellence Félix-Antoine Sisekédi Chilombo. Mais aussi, je témoigne ma grande admiration à la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru, qui ne cesse de porter en elle la cause de la femme congolaise en soumettant leur souffrance au plus haut sommet de l'État. Notamment, l'insoutenable question de la lutte contre les violences dont elles sont victimes. J'ai dit tantôt, les travaux de réhabilitation de l'Avoirie à la cité Mamamobutu évoluent normalement sur les 13 avenues concernées. Quatre subissent déjà d'intenses travaux. Il s'agit des avenues logiques, INSS, Santé et Formation. Le financement s'avère indispensable pour l'accélération des 10 travaux exécutés par l'entreprise Aron-Sifu. Blaise Bokokia pour ce reportage. Sur les 13 avenues à réhabiliter, les travaux s'exécutent déjà sur quatre artères. INSS, Logique, Santé et Formation. L'entreprise Aron-Sifu a déployé... De l'éclairage public à Mbacana dans la commune de Maluku, grâce à un projet salvateur, Hydro-RDC Development a initié un barrage hydroélectrique de 65 kilowatts pour alimenter les centres de santé de référence et sans ménage. Bobette et Inga pour ce grand reportage. Mbacana, un quartier de la commune rurale de Maluku qui est en manque criant d'électricité est en train de voir sa situation changer. En effet, Hydro-RDC Development, une entreprise congolaise spécialisée dans la construction des micro et petites centrales hydroélectriques a initié un projet pilote de micro-centrale qui peut alimenter plus d'une centaine de foyers et commerces. Les tests en cours de la phase pilote est un franc succès. La population bénéficiaire s'en réjouit. Crise heureuse de voir l'éclairage public. Ce n'était pas le cas avant, on était dans le noir. Aujourd'hui, on peut vendre jusqu'à 23 heures comme à Kinshasa. Il y avait beaucoup d'antivaleurs avant. Comme il y a de la lumière aujourd'hui, on peut facilement repérer d'un loin un voleur ou un kuluna. La micro-centrale de Mbakana, érigée sur la rivière Loufimi, qui produit 65 kilowatts, alimente actuellement en phase test l'hôpital général de référence de Mbakana, quelques commerces et l'éclairage public. Au final, cette première phase pilote alimentera une centaine de clients. Cette première phase pilote, pour ne pas perdre de l'énergie, nous commençons à faire la distribution des abonnés. Nous sommes en discussion avec l'Agence nationale de l'électrification rurale en serre. Les travaux de cette centrale sont l'œuvre des ingénieurs congolais. Hydro-RDC Développement a sur fond propre réalisé des études des cinq centrales en cascade dans la commune de Maloukou, dont deux de 4,7 et 15 mégawatts sont validées par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Hydro-RDC Développement est dans la phase de montage financier sur deux centrales d'une capacité cumulée de 19,7 mégawatts, nécessitant un investissement d'environ 50 millions de dollars américains. Nous sommes actuellement dans un montage financier qui sera privé, privé ou encore privé-public. Nous sommes à un endroit où on peut développer de l'industrie, avoir accès aux hommes économiques, avoir accès à une population qui a besoin de l'énergie et qui est disponible dans la partie est de Kinshasa. Et nous suivons la vision du chef de l'État où nous faisons notre part dans le développement des territoires et le développement de l'industrie en RDC. Avec cette électrification rendue possible grâce à la libéralisation de ces secteurs, Mbakana peut signer son décollage économique à la satisfaction de tous. Hydro-RDC Développement apporte sa pierre à l'édifice autour de cet investissement. Il sollicite l'accompagnement du gouvernement pour la mise en œuvre de ce projet qui va créer sans nul doute des emplois et plusieurs autres activités génératrices des recettes. L'entreprise égyptienne LCWD électrique compte financer et installer des réseaux de fibre optique à travers la RDC pour se faire une délégation des fonds de promotion de l'industrie conduite par un des membres du conseil de l'organe de conception, de contrôle et décision à effectuer une visite de travail dans les entrepôts de cette entreprise. Encore l'administrateur du fonds de promotion de l'industrie Kinwani, Kamita Touma Samba, cette visite à Caire en Égypte, elle est symbolique dans le sens qu'elle permet à la délégation qu'il a eu ainsi l'honneur de conduire, de visiter et de tenir une séance de travail avec la société LCWD électrique et Afrexim Bank pour approfondir le contact à la dans le sens d'une participation active du fonds de promotion de l'industrie à la réalisation et le financement de réseaux fibre optique ainsi que le centre de données en République démocratique du Congo. En sa qualité du membre du conseil de l'organe de conception, de contrôle et de décision, l'administrateur Kinwani Kamita Touma Samba signe et persiste que sa présence à Caire en Égypte ainsi que celle de la délégation qui l'accompagne vont dans le tout prochain jour apporter un ouf de soulagement pour le bonheur du Congo comme le souhaite le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Pour Ahmed El-Sawedi, président et CEO de la société multinationale El-Sawedi électrique, le passage de l'administrateur du fonds de promotion de l'industrie à Caire en Égypte a séduit et cela va se matérialiser à travers l'installation de sa firme en République démocratique du Congo dans le jour qui vient. Il s'y est de noter que l'administrateur Kinwani Kamita Touma Samba depuis sa nomination par le chef de l'État au sein de l'administration du FPI est nécessité pâtée dans l'esprit managérial. La semaine du président a été marquée par des visites de travail effectuées successivement par le chef de l'État à Lomé, au Togo et à Noachok, en Mauritanie, de retour dans la capitale. Félix-Antoine Tisekedi a reçu à la cité de l'Union africaine l'informateur Augustin Kabouya venu lui présenter le rapport définitif de sa mission. Retour en image avec Pierre Kibambé-Sommé. Reçu à la cité de l'Union africaine, l'informateur désigné, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social Augustin Kabouya a présenté au président de la République Félix, Antoine Tisekedi-Tilombo, le rapport définitif de sa mission. Il a remis au chef de l'État son rapport qui reprend les conclusions de ses consultations politiques en vue de dégager la majorité parlementaire. Il appartient au président de la République de décider, sur la suite des événements, a déclaré l'informateur Augustin Kabouya au sortir de l'audience. Le mois de mars dédié au droit de la femme touche à sa fin. Le président de la République Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo a reçu, le mardi 26 mars à la cité de l'Union africaine, une délégation de l'association des femmes d'exception représentant toutes les catégories socio-professionnelles de la femme congolaise. La rencontre a permis de faire le bilan de leurs activités et d'envisager les activités prioritaires de l'an 2024. Pour la présidente de l'association des femmes d'exception, Lydie Omanga, les différentes rencontres avec le show de l'État, champion de la masculinité positive, ont connu une évolution avec comme objectif présenter au président de la République le profil des femmes inspirantes, rélever les difficultés qu'elles rencontrent dans le quotidien de leurs actions de management afin d'aboutir à une société inclusive. Toujours à la cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo s'est entretenu avec Georges Forest, responsable du groupe Malta Forest International. Au menu des échanges, le projet Congo Propro, un programme de la présidence de la République qui va s'occuper de la salubrité de la ville de Kinshasa et qui va s'étendre en province. Ce projet a été confié au groupe Malta Forest au terme d'un contrat signé avec le gouvernement. La semaine qui s'achève a été marquée notamment par deux visites au travail que le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, a effectué successivement à Lomé au Togo et à Nakhchote, en Mauritanie. Une visite éclair à Lomé a permis au président de la République d'avoir des entretiens avec son homologue togolais Fornassimbe sur des questions relatives au renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et le Togo et des liens séculaires d'amitié et de fraternité entre les peuples des deux pays. A Nakhchote, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, a été accru à la descente de l'avion par son homologue mauritanien Mohamed Hould-Gazwani, président en exercice de l'Union africaine. Au palais présidentiel, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête qui a été ensuite élargi à une séance de travail à laquelle ont participé leurs délégations respectives. En toile de fond, la crise sécuritaire dans l'Est de la République de Mouradu du Congo et des questions liées à la coopération bilatérale multisectorielle entre Nakhchote et Kinshasa, notamment dans les domaines du commerce, de la pêche et de l'éducation. Au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le président en exercice de l'Union africaine a promis son soutien diplomatique constant au processus de paix des Luandas et des Nairobi. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, n'a pas quitté Nakhchote sans avoir reçu pour échange les compatriotes de la diaspora congolaise en Mauritanie qui ont saisi l'occasion de partager avec le Chaud de l'État leurs préoccupations, notamment l'ouverture d'une ligne aérienne Nakhchote-Kinshasa, la réhabilitation de la chancellerie de la RDC et la construction d'une école consulaire. Le désengorgement de la prison centrale de Makala, la première vague des prisonniers, a quitté ce lieu carceral. L'accès à l'électricité va être bientôt une réalité grâce à la construction d'un mini-barrage. Pourquoi la levée du moratoire sur la peine de mort ? Le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, a expliqué les motivations de cette décision à quelques diplomates en poste ici à Kinshasa. Des sujets qui ont fait la une de l'actualité. Suivez cette semaine en cinq. La levée du moratoire sur la peine de mort parmi les faits d'actualité de la semaine qui s'achève. Face aux ambassadeurs de Suède, Suisse et autres diplomates en poste à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a expliqué en termes clairs et précis les motivations de cette décision gouvernementale. Pour lui, certaines situations propres à la RTC nécessitent des mesures draconiennes pour décourager certaines pratiques. La mesure semble opportune et souveraine. De son côté, la Commission nationale des droits de l'homme pense aux réformes comme mesures d'accompagnement. Justice toujours. 67 détenus ont quitté les centres pénitentiaires de la rééducation de Kinshasa C'est vendredi. C'est une action pour désengorger la prison de Makala, construite pour 1500 personnes. Dès nos jours, ces milliers carcérales comptent 15 000 prisonniers. De leurs côtés, les bâtonniers des barreaux congolais de 26 provinces du pays étaient en 18e conférence de bâtonniers et en Assemblée générale ordinaire du Conseil national de l'ordre des avocats. Occasion pour ces hommes en robe noire de passer au peine fin tous les problèmes liés à la profession d'avocat et à l'ère corporation. En semaine, on a déploré des actes de vandalisme sur deux bus spécialisés et affectés au transport des étudiants. Un dossier judiciaire est ouvert par le directeur général de Transco contre le présumé auteur de ses actes inciviques. Parlons industrie avec cette plus-value pour le cuivre congolais. La société Proton vient de produire des câbles Made in RTC. Le chantier de cette première production a été présenté au ministre de l'Industrie. Santé maternelle et autonomisation de la femme C'est en semaine que la ministre du Genre, Famille et Enfants a déployé la Caisse de la Solidarité. Il s'agit d'une collecte de fonds initiés en faveur de femmes victimes d'agressions dans l'Est. Avec cette cagnotte, le Forum de Femmes leaders sur la santé maternelle et néonatale ainsi que l'autonomisation de femmes est passé dans sa forme la plus pratique. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a visité des stands érigés au sein du village Bomotoyamoasi au terrain Masamba, quartier 7, dans la commune d'Njili. Terminons cette page rétrospective par le Kassaï oriental où un mini barrage est en pleine construction sur la rivière Loubilange. Ce projet va permettre à la population de Mbujimaï et ses environs d'avoir accès à l'électricité. Plusieurs quartiers des différentes communes de la capitale sont victimes d'approvisionnement d'eau potable. C'est un raye indispensable devenu rare pour l'équinois qui lance déjà un cri d'alarme. Vous allez le suivre dans ce reportage. Alors, question, qu'est-ce qui explique cette situation ? Comment la population quinoise fait face à cette pénurie d'eau ? Tentative de réponse avec Joséphine Liondo. L'eau, ressource indispensable pour l'existence de la vie dans toutes ses dimensions de l'infini grand à l'infini petit. En plein 21e siècle dans la capitale Kinshasa, l'accès à cette ressource se relève parfois d'un parcours de combattants. Nous sommes dans une difficulté aiguë. Ça fait trois mois, l'eau ne jaillit pas au robinet. Remplir au quotidien tous les récipients est une forme de corvée pour les ménagères. Les gens vont partout à la recherche de l'eau et nous, nous veillons toute la nuit sans pour autant entrever. Des efforts sont consentis par la Régie des eaux pour réduire les déficits en termes de mètre équible les jours. De ces faits, répondre à une demande croissante due à la démographie galopante observée à Kinshasa, comme l'explique le directeur des distributions d'eau, Kine-Est. La première, c'est une cause d'ordre naturel liée à la qualité des eaux brutes que nous captons pour traitement. Les équipements ont certes vieillis, de temps en temps, on renouvelle, mais le grand problème qui se pose à la Régie des eaux, c'est le problème de la capacité de production aujourd'hui qui est insuffisante par rapport aux besoins de la population qui est en perpétuelle croissance. Les besoins en eau de la vie de Kinshasa ne sont pas satisfaits à cause de la faible capacité de production. Et le grand problème de la vie des eaux, c'est le problème de financement. Voilà toutes nos excuses connues pour son climat tropical, frais et humide. La cité de Mbanzangungu, dans la province du Congo central, connaît depuis quelque temps des extrêmes de température. Des fortes chaleurs sont observées. Malou Mbella y a fait un tour, elle nous en dit plus. Des fortes chaleurs sont ressenties à Kinshasa ces derniers temps. Mais cette situation climatique n'est pas propre à la capitale. Les autres entités du pays ne sont pas épargnées. C'est le cas de la cité de Mbanzangungu dans la province du Congo central. Réputé pour son climat tropical, frais et humide, le territoire de Mbanzangungu fait face aujourd'hui à des hausses de température. C'est inhabituel pour cette partie du pays où il fait souvent froid comme en Occident. Malgré son environnement parsemé d'arbres et son sous-sol arginé décarbonisé, Mbanzangungu ressemble à une chaudière. On nous a parlé de réchauffement climatique. Mbanzangungu n'est pas épargné de ça. Malgré le climat de Mbanzangungu comme il y a question de réchauffement climatique, même si il fait chaud quelque part, cette chaleur peut nous arriver sur Mbanzangungu. Il faut beaucoup planter des arbres autour de nos habitations et si possible, il faut aussi aux environs créer des forêts artificielles. Habitués à un accoutrement lourd, pour se protéger du froid qui souffle habituellement sur Mbanzangungu, les habitants de cette partie du Congo central se voient obligés de porter des habits légers à cause de fortes chaleurs qui ont sensiblement modifié leur mode de vie pour faire face aux conséquences de fortes chaleurs, les habitants de Mbanzangungu ont été sensibilisés à des bonnes pratiques. L'objectif est d'éviter notamment la déshydratation qui pénure sérieusement la santé. Pour son climat aux allures accidentales, Mbanzangungu ressemble aujourd'hui à une fournaise. La quatrième édition du trophée Marthe Kassalou, femme d'honneur, a couronné cette femme leader africaine. La cérémonie de remise des trophées a eu lieu au Pullman Hotel en présence de la ministre du genre Famille et Enfant. Rodé Penda était présent. Ces lauréates d'ici et d'ailleurs ont reçu chacune son trophée MT Kassalou, femme d'honneur. Il s'agit de mesdames Adam Bakonare du Mali, Amene, Anan du Ghana, Rose Mutombo des Etats-Unis d'Amérique, Anan Kahanga, Salimata, Kini du Burkina Faso, Henriette Batangu et Esther Kaiba. Un motif de satisfaction pour ces lauréates choisis pour leur constance, loyauté et accompagnement de leurs époux au fil des ans. L'événement d'aujourd'hui rêvait d'un attrait tout à fait particulier visant à célébrer les valeurs que sont la fidélité, la loyauté et la constance, valeurs que nous apportons à notre humanité dans les différents domaines de la vie. C'est un immense honneur pour les sept femmes du monde sélectionnées à qui nous allons décerner les trophées Marthe Kassalou, femmes d'honneur, pour avoir accompagné avec fidélité, loyauté et constance leurs époux, les grands hommes. Cette distinction doit les confronter dans la voie de leur destin. Pour ceux qui sont encore en vie et doit les motiver davantage pour les chemins qu'il reste à parcourir, envie de servir des modèles dans leurs communautés respectives. trophées MT Kassalou, femmes d'honneur, initiative de l'Isadelle et le couronnement des femmes d'exception à l'image de Maman Marthe Kassalou Tshitsikedi qui a accompagné son époux tout au long de leur vie conjugale et politique. Les femmes du quartier de Passat dans la commune de l'Anselée ont bénéficié d'une formation sur l'autoprise en charge et l'entrepreneuriat organisé par les écoles chrétiennes sources de vie à l'occasion de clôture du mois dédiée à la femme. Reportage. Clôture du mois dédiée aux droits de la femme aux écoles chrétiennes sources de vie et pour marquer cette fin heureuse. Plusieurs activités ont été organisées. L'objectif poursuivi par Marie Kazadi porteuse du projet et promotrice de l'SSV est d'honorer le combat de la femme qui pendant plusieurs décennies continue de lutter contre les inégalités de genre au sein de la société. Pour cette année 2024 la source de vie les écoles chrétiennes la source de vie qui s'appelle mère de la nouvelle génération voulait équiper les institutrices les éducatrices et aussi les femmes de nos enseignants parce que si nous voulons bâtir une nation il est important de placer des fondements sur celles qui éduquent. On nous a associés pour partager sur la résilience en milieu professionnel comment concilier le travail et la vie des ménagères la vie professionnelle et ça rentre dans le cadre de cette clôture de notre mois. Tout a commencé le 7 mars où les élèves des écoles maternelles et primaires ont défilé en Pagne dans tous les sites de l'SSV parmi lesquels la commune de la Gombe Limité et Ngalima filières francophones et anglophones. Ensuite c'était au tour de Digital Orange Technologies de recevoir les femmes marochères du site à l'égresse de Mpassa afin de mettre en lumière les efforts consentis par ces femmes parents d'élèves bénéficiant de l'éducation gratuite et pour boucler la boucle. La structure entre nous les femmes des écoles chrétiennes La Source de Vie a réuni des femmes de qualité autour d'une expérience avec les femmes enseignantes et épouses des enseignants. C'était un plaisir de parler d'un thème intéressant et important c'était sur le leadership et l'influence. Donc personnellement j'ai développé ce thème avec ces femmes enseignantes parce que ce sont les premières influenceuses de nos vies. C'est elles qui sont les enseignantes qui au départ donnent de la matière aux élèves. On nous a fait remarquer que nous étions aussi importants, utiles à la société en dehors de notre profession comme enseignantes on devait aussi faire l'entrepreneuriat pour être à l'auteur d'être utile à la société. A tour de rôle chacune est intervenue sur un sujet précis avant de recevoir des cadeaux de la coordinatrice du site de ma campagne Amanda Kazadi. L'activité s'est clôturée par un jeu concours et un partage de repas. Plus de 2000 femmes vêtues de noir en signe de solidarité avec les populations de l'est du pays ont communié avec Ket Moutinga députée nationale. Ensemble, elles ont exprimé leur ras-le-bol face à cette énième attention. C'était à l'occasion de la clôture du mois de la femme Chati Kiwewe. Couleur noire, couleur de laitresse en signe de solidarité envers des femmes victimes de la guerre dans la partie est du pays. En ce jour de la clôture des mois de mars dédiée à la lutte contre les inégalités de tout genre au sein de la société, plus de 2000 femmes venues des différents coins de la capitale ont imploré la grâce des dieux pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Face à ces drames humanitaires, l'honorable Marie-Ket Moutinga, présidente de la Ligue des femmes et deuxième vice-présidente du Parti démocrate pour la bonne gouvernance PDG, partie chère au ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, modeste Moutinga Moutuichay, a interpellé la communauté internationale tout en exprimant le soutien des femmes au phare décès et au commandant suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseke et de Chirombo. Malheureusement, la communauté internationale passe sous l'internet cette tragédie grave que traverse la population congolaise en général et les femmes en particulier. Et comme le peuple congolais ne peut accepter le néocolonialisme et le pillage systématique de ces ressources, nous, femmes congolaises, nous nous défend pour dire non au silence coupable de la communauté internationale et soutenons le chef de l'État dans ce combat et l'encouragement dans ce périple diplomatique pour rechercher la paix. Nous restons debout et mobilisés pour mettre le feu aux vérités expansionnistes Pour clôturer en beauté les mois dédiés aux droits des femmes, un moment de louange et d'adoration a été observé sous les rythmes de la chanson exécutée par l'artiste et musicien Eunice Maniang. Quel est l'apport du programme de la gratuité et de la maternité dans le vécu quotidien des Congolais ? Quel est le budget déjà allué par le gouvernement de la République pour améliorer la qualité des soins de santé de la femme enceinte des sujets débattus au cours d'un atelier organisé par le Fonds de promotion de la santé avec les étudiants de l'IFASIC Éric Gabamba. Tout sourire la directrice générale adjointe du Fonds de promotion de la santé professeur Claudine Chimanga visiblement satisfaite des éclaircissements apportés à ses étudiants de l'Université de Sciences de l'Information et de la Communication sur la gratuité de la maternité face à ces élites attentives dans cet amphithéâtre plein à craquer et en présence du corps professoral de cet établissement supérieur professeur Claudine Chimanga a vanté le bien fondé de ces vastes programmes du chef de l'État qui vise à améliorer sensiblement la santé maternelle et néonatale parce que nous tenions à ce que les étudiants puissent comprendre ce que c'est que la gratuité qu'est-ce que l'État a mis en place en termes financiers mais aussi la conception générale de ce qui est exécuté et réalisé jusqu'à ce jour ces étudiants qui ont éprouvé le besoin de tout comprendre sur la gratuité de la maternité sollicite un deuxième rendez-vous avec le fonds de promotion de la santé pour aborder certaines questions et rester pendantes faute du temps c'est très important comme réforme que le président de la République a pris la gratuité de la maternité et nous en tant que jeunes nous devons soutenir cette initiative pour que ça aille partout en République démocratique du Congo à travers notre sensibilisation le question de la santé étant l'une des priorités de la vie humaine le recteur de l'UNESIC professeur Kambayi Boacha a appelé ses étudiants à devenir désormais des ambassadeurs de cette question cruciale au sein de leurs communautés respectives Léon Kiaboba bonsoir bonsoir je l'ai dit au début de ce journal que vous êtes deuxième vice-président du conseil économique et social vous venez nous annoncer l'ouverture je crois ce lundi de la session ordinaire du conseil économique social qui a quand même une particularité cette phase-faire sera uniquement budgétaire non pas uniquement budgétaire la session ordinaire d'avril c'est vrai de par notre règlement intérieur c'est une session budgétaire mais compte tenu de l'importance de matière elle va être consacrée à l'examen d'autres matières je voudrais donc dire que c'est le premier avril ce n'est pas un poisson d'avril ah oui donc la session aura bel et bien lieu demain lundi à 10h au palais du peuple oui on a parlé tout à l'heure en coulisses cette session prendra aussi également en compte les inondations plutôt récurrentes à travers la ville de Kinshasa il y aura des réflexions autour de ce thème exactement je disais qu'il y a beaucoup de matières qui sont à l'ordre du jour parce que nous allons connaître trois moments forts au cours de cette session le premier moment nous allons devoir adopter formellement des avis qui avaient été débattus lors de la session d'octobre et là nous avons à peu près cinq avis donc ça sera une adoption les débats déjà eu lieu ça devrait aller vite sur les industries créatives et culturelles parce qu'on a l'impression ou on a tendance à réléguer la culture aux aspects créatifs et superficiels alors que il faut valoriser sur le plan économique la culture c'est un avis qui a été adopté enfin qui va être adopté formellement et qui a déjà été débattu nous allons aussi examiner les avis sur la rédynamisation des centres sémenciers peut-être que je reviendrai un peu plus loin nous allons aussi adopter un avis sur le futur de l'éducation parce que l'éducation c'est vraiment une question fondamentale nous allons aussi examiner aussi un aspect un problème social nous allons revenir et adopter formellement un avis sur les revenus du travail à NRDC premier moment fort deuxième moment fort ça sera l'examen des nouvelles matières et dans ces nouvelles matières il y a des questions d'actualité sur les questions d'actualité on a priorisé deux et la première c'est celle que vous avez évoquée tout à l'heure c'est les inondations les inondations et au niveau du conseil économique nous allons nous apaisantir sur l'examen des causes l'examen des impacts des conséquences et des perspectives il y a plusieurs réflexions qui se font mais est-ce que vous avez eu le temps d'évaluer les avis de la session ordinaire de 2023 2022 est-ce que vous ressentez des effets positifs si je peux dire sur nous le ressentons parce que nous sommes une institution une assemblée consultative et donc on émet des avis des avis consultatifs qu'on remet acquis de droit et nous sentons par moments que les décisions qui sont annoncées reflètent nos réflexions donc vous êtes comme des zéros en ombre pardon vous êtes comme des zéros en ombre tout à fait oui merci bien pour l'expression oui des zéros en ombre à l'ombre oui tout à fait et alors on produit ces avis ce sont des réflexions ce sont des analyses que nous se mettons acquis des droits et l'exécution ça revient à un autre niveau que nous mais nous sommes fondamentalement satisfaits parce que nous sentons qu'on prend en compte nos avis qu'est-ce qu'on peut retenir de concret qu'est-ce que vous pouvez retenir de concret le conseil une institution qui conseille le conseil une institution comme une assemblée consultative tient lieu de veille à la conduite des politiques publiques et dans ce cadre là nous avons ça c'est le troisième volet que je n'ai pas abordé nous allons aussi examiner une question importante c'est sur l'intermédiation financière locale pour soutenir l'économie nationale parce que nous avons constaté au niveau du conseil que l'économie nationale où la RDC souffre d'un déficit en matière financière parce que il n'y a pas de production à l'interne parce qu'il n'y a pas de production parce que la production pour qu'elle puisse avoir lieu elle doit être financée et pour qu'elle soit financée il faut qu'il y ait des structures à partir desquelles on peut trouver le financement et notamment ce qui a été constaté c'est une question de souveraineté financière qui n'est pas le cas l'instant alors question de voir s'il n'y a pas moyen de pouvoir pousser faire en sorte que au niveau des banques au niveau des sociétés financières non bancaires qu'il puisse avoir des capitaux privés et publics nationaux ça c'est une réflexion qui est entreprise au niveau du conseil qui va être faite et une autre question parce que vous me dites que retenir question d'actualité le fleuve Congo la réflexion du conseil c'est de montrer l'atout que le fleuve représente pour tous les pays en vue de son développement durable on aura le temps il y a plusieurs matières un dernier mot parce que nous sommes en train de courir derrière le temps c'est la télévision un dernier mot écoutez c'est confirmé l'ouverture solennelle demain qui sera présidée par son excellence Jean-Pierre Kiyokana président du conseil économique et social et donc l'invitation est lancée et nous serons heureux de vous voir à cette manifestation merci Léon Kiyaboba je rappelle que vous êtes professeur d'abord et deuxième vice-président du conseil économique et social merci d'avoir accepté notre invitation merci 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 le chef des travaux Marcel Ilunga a défendu sa thèse pour l'obtention de grades de doctorat en sciences de gestion la thèse est intitulée performance sociale des institutions de microfinance dans la ville de Kinshasa qu'il a obtenu avec mention grande distinction Robert Dehichisense performance sociale des institutions de microfinance dans la ville province de Kinshasa et ses d'analyse par les scores de propension cela intitulée de la thèse soutenue par le chef des travaux Marcel Ilunga Léo à la faculté des sciences économiques et gestion de l'université de Kinshasa en vue de l'obtention des grades des docteurs en gestion le récipiendaire Marcel Ilunga Léo a développé avec brio son sujet de la dissertation doctorale en quatre points une thèse de 349 pages comportant deux parties expliquées en détail devant un jury composé des éminents professeurs de l'université de Kinshasa dont Mabimouloumba évariste promoteur de la thèse pour la analyse vie variée nous avons procédé au test de qui de de Pearson pour établir les liens entre le niveau de vie qui est la variable anglogène et les caractéristiques qui constituent les variables exogènes après la défense de cette thèse le chef des travaux Marcel Ilunga Léo a reçu les félicitations du jury voilà j'ai même deux mots c'est vrai que les noms changent directement c'est maintenant qu'à l'horreur du docteur Marcel Ilunga Léo je vous félicite je vous félicite et je parle de conseil à vous deux le niveau de réhabilitation de la voirie à la cité Mamamoboutou évolue normalement sur les 13 avenues concernées 4 subissent déjà d'instances travaux il s'agit des avenues logèques INSS santé et formation le financement s'avère indispensable pour l'accélération des 10 travaux exécutés par l'entreprise Aron Cefou Blaise Bokokia pour ce reportage sur les 13 avenues à réhabilité les travaux s'exécutent déjà sur 4 artères INSS logèques santé et formation l'entreprise Aron Cefou a déployé ses engins et son personnel pour l'exécution des 10 travaux dont la consistance se porte sur l'ouverture les reprofilages le rechargement la couche de fondation les remblayages les compactages le tout se passe sous le contrôle du laboratoire national des travaux publics en conformité avec les règles avant de mettre la robée il faut vérifier les essais en tout cas je suis très contente coup de chapeau avec l'entreprise Aron Cefou les riverains ont émis le vœu de voir s'accélérer avant que la saison de pluie ne s'invite nous avons observé qu'il y a des travaux de rénovation de la voirie qui prend son bon nombre de chemin tout alors tout est pris en compte au delà de la couche de base avant la pose des enrobés l'entreprise Aron Cefou se focalise également sur la construction des ouvrages connexes comme les caniveaux pour l'évacuation des eaux l'hôtel de ville de Kinshasa Thiamordicus a doté la cité Mamamobutu d'une voirie à la grandeur du prestigieux nom qu'elle porte je viens de la population 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 totalement construite il y a des cela 40 ans cette cité mérite une attention soutenue afin qu'elle garde toujours sa beauté dans le temps la deuxième édition de l'événement Palabre Fin Tetch a eu lieu au fleuve Congo Tel au cours duquel les participants à ces assises ont mis un accent particulier sur l'entrepreneuriat et le développement de l'écosystème des technologies financières en République démocratique du Congo Jean-Pierre Mbrodé Mazou les représentants des divers secteurs économiques les banques les entreprises de Mobile Money les entités gouvernementales se sont retrouvées pour cette rencontre qui s'inscrit dans la dynamique de développement numérique de la République démocratique du Congo une occasion également de lancer la DFA d'IRC FinTech Association son président Yogo Dubois donne les raisons de l'organisation de la deuxième édition de l'événement Palabre FinTech La deuxième édition c'était juste pour créer un dialogue dialogue avec qui ? Dialogue avec les régulateurs dialogue avec les parties prenantes d'industrie dialogue parce que nous voulons faire avancer justement la vision du chef de l'État en matière de la transformation numérique de la RDC Bibish Kabengel Mboui chargé des relations publiques à la présidence de la République évoque quant à elle l'importance que le chef de l'État attache au numérique Et si vous suivez bien les différents propos du chef de l'État il a parlé du numérique mais aussi il a parlé de la croissance en termes d'emploi qu'il en a fait sa priorité pour ce deuxième quinquennat et nous avons pensé qu'à travers cette association nous pouvons apporter notre soutien et pourquoi pas encourager les entrepreneurs à améliorer et à croître en fait leurs activités Le coordonnateur de l'ADN Agence de développement numérique dit pourquoi la présidence a pris les fintech On a parlé fintech et on a parlé numérique Dans tout ça il faut savoir que le chef d'État a pour volonté de faire de notre pays un pays qui repose sur une économie numérique mature ce sont ces mots qu'il a prononcés durant sa campagne victorieuse Des fructueux échanges ont eu lieu dans différents panels autour de quatre palabres une occasion pour comprendre l'apport du numérique dans le développement de la République démocratique du Congo Enfin une matinée scientifique sur la transition énergétique et le développement durable a été organisée ici à Kinshasa La cérémonie a eu lieu à l'université libre de Kinshasa Nadine Yangou Nono Masseko pour ce reportage Cette messe scientifique placée sous le thème la transition énergétique et développement durable en RDC Défi et perspectives a été organisé à l'attention des étudiantes et étudiants de l'université libre de Kinshasa par l'agence congolais de la transition énergétique en RDC devant l'auditoire composé des professeurs d'université des étudiants ainsi que des activistes de la société civile Les panélistes ont tour à tour expliqué comment la RDC est au cœur de grands enjeux géostratégiques par ses importantes réserves en minerais qui jouent un rôle déterminant dans la transition énergétique socle du développement durable d'une nation Selon Mme Marie-Pascale Malanda coordonnatrice de l'agence congolais de la transition énergétique cette matinée de réflexion rentre dans les cadres de la transition énergétique